Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Montpellier Supagro, bienvenue à l'édition 2018 de notre J-PAD, donc la journée des innovations pour une alimentation durable. Cet événement il vient marquer la fin et l'aboutissement d'un travail individuel et collectif conséquent. Il nous a permis d'aller à la rencontre de nombreuses personnes d'horizons divers, ils nous ont pas mal aiguillé et aidé à lire entre les lignes et on a fourni un travail auquel on s'est finalement d'une certaine manière attaché et on est vraiment ravi de vous le présenter aujourd'hui. Donc au nom de toute la promotion ISAM IPAD, merci d'être là, merci d'avoir accepté de prendre du temps et de venir à notre rencontre. Un remerciement en particulier pour les invités qui ont accepté de venir nous apporter leur éclairage par rapport aux sujets qui seront abordés aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Anne-Louis Sivac, qui est la directrice générale de Montpellier Supagro, qui nous fait le plaisir de sa présence pour vous accueillir. Oui c'est bon, voilà. Bonjour, je suis la directrice générale, je répète, en toute humilité parce que l'autre jour j'étais sur le campus, j'ai discuté un quart d'heure avec une étudiante qui au bout d'un quart d'heure m'a dit mais vous êtes qui en fait ? Donc en toute humilité, je suis la directrice générale, tout le monde ne me connaît pas, donc maintenant je ne fais pas d'hypothèse que... Alors je suis vraiment ravie d'ouvrir cette journée en plus avec des marinières, je trouve ça magnifique. L'équipage, j'aurais dû aller remettre la mienne, puisque moi je suis une fan des marinières, je suis bretonne, brestoise, malouine, etc. J'aurais pu courir et aller mettre ma marinière, je pense que ça aurait mon petit essai. Voilà, donc plus sérieusement, je suis vraiment heureuse de cette journée, je voudrais remercier d'abord tous les étudiants qui m'ont préparé, remercier l'équipe aussi, Pascal Maizy et Stéphane Fournier bien sûr, Damien Connarré, de la chère UNESCO, Roxane, qui j'oublie, Nicolas, j'oublie... Audrey, voilà. Là, Audrey, pardon, Audrey, voilà. Donc c'est toujours le risque quand on remercie, mais vraiment, c'est sincère. Alors j'ai vu qu'il y avait une question intéressante tout à l'heure que Nicolas va traiter, en fait. Je pense que tu vas exposer la petite problématique d'entrée sur le ferment. Ce que je voulais dire, c'est que dans le contexte des écoles et de l'enseignement supérieur, et en tout cas dans le domaine des grandes écoles, et on est tous convaincus, tous les dirigeants des grandes écoles, qu'il y a vraiment besoin d'impulser une dynamique forte pour un véritable changement systémique, pour la meilleure prise en compte des objectifs du développement durable, des questions de durabilité, d'équité, de cohésion sociale. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, et c'est ce qu'on met en place au niveau de la conférence des grandes écoles, mais dans toutes les grandes écoles, et en particulier aussi à Montpellier Supagro, c'est toutes ces questions de formation, sensibilisation à ces questions de durabilité, en faisant le constat et en étant parfaitement convaincus qu'en fait on arrivera à changer la donne en formant une génération de jeunes qui ensuite ont vocation à prendre des responsabilités dans les entreprises, à piloter des entreprises, des fonctions de leadership, à créer des entreprises, à créer des associations. Et c'est vrai qu'on est à la fois dans cette logique de créer les conditions favorables, non seulement de formation sensibilisation, aussi de créer les conditions favorables pour laisser place aux initiatives de la jeunesse. Et c'est vrai qu'on est poussé par cette jeunesse, je rappelle toujours le sondage que l'on fait chaque année au niveau national le sondage Ipsos-BCG-CGE pour essayer de mesurer, on appelle ça le baromètre des attentes, en fait, des jeunes diplômés des grandes écoles, donc vous l'avez, la dernière édition date de ce début d'année, et confirme encore une fois la montée en puissance de ce sentiment, de cet engagement de la jeunesse en faveur des objectifs de développement durable, de la durabilité. Leur valeur aussi, ce qu'ils attendent de leur emploi est très clair, et la dernière édition d'enquête a été largement reprise dans la presse, parce que ça change la donne, par rapport à ce qu'ils attendent de leur entreprise, de la fonction sociétale de leur entreprise, de l'impact de leur entreprise dans laquelle ils vont travailler sur la société. Et on croit très fort à ce changement systémique et au levier. Alors, dans la question que va traiter Nicolas Céferment, j'utilise aussi le mot de levier, ce levier puissant que constitue la jeunesse, qui nous pousse dans cette direction-là. Alors avec tous les contextes qui changent aussi aujourd'hui, quand je disais laisser de la place à l'initiative de la jeunesse, c'est aussi tous les dispositifs qui sont mis en place, je ne vais pas tous les lister, mais par exemple les dernières en date, qui sont le service civique pour les jeunes, avec la loi citoyenneté-égalité qui date d'un an. Donc la possibilité de déployer très largement le service civique dans les populations étudiantes, mais aussi plus largement dans la jeunesse. Voilà, donc je suis très heureuse que cette journée ait lieu. Je soutiens sans réserve ce type d'initiative et le master IPAD aussi. Bon, la formation ISAM, c'est un petit peu la fin, mais la formation IPAD qui est sous l'égide de la conférence des grandes écoles, puisqu'elle est labellisée conférence des grandes écoles. Donc je suis vraiment convaincue que vous nous poussez dans la bonne direction. J'ai vu le programme très très riche et très dense, auquel je ne pourrais pas malheureusement participer, mais je vois qu'il y a maintenant des actes aussi qui sont en ligne chaque fois. Je ne sais pas dans quel délai ils sont mis en ligne. À l'automne, d'accord. Et qui apparemment sont très consultés. Donc c'est vrai que cet échange et ce débat d'idées auquel vous contribuez en organisant ces journées est extrêmement important. Hier, je finirai là-dessus, on avait une journée ici, même dans cet amphithéâtre, sur un tout autre sujet, mais c'était le dépérissement des vignobles, qui est un grand sujet. Et on voyait bien tout au long de cette journée que la façon de prendre le problème, de le prendre par aussi les acteurs qui sont dans les territoires, dans les vignobles, les vignerons, tous les acteurs professionnels, et la façon d'échanger, de créer des plateformes d'échange, de construire en fait, de mener son entreprise avec aussi un objectif de contribution à la performance globale et à la durabilité globale du système était vraiment la clé d'un changement systémique sur des sujets comme ça d'importance. Voilà quelques mots que je voulais vous livrer ce matin en ouverture de cette journée. Donc je crois que je laisse maintenant la parole à Nicolas, mais c'est Audrey qui est aux commandes, qui est le... Merci à tous et très très bonne journée. Applaudissements Applaudissements Bien, bonjour. Le... Oups... Alors voilà, oui, donc je vais être très court, mais je voudrais quand même effectivement vous dire un petit mot sur cette formation dont vous allez voir d'illustres représentants tout au long de la journée. Donc cette formation IPAD-ISAM, qui va devenir effectivement le master spécialisé IPAD à partir de l'année prochaine, elle est née il y a 7 ans, en fait, sur la base d'un double constat. Tout d'abord, le premier, c'est qu'on a un problème évident de durabilité de nos systèmes alimentaires. Et le second constat, c'est qu'on assiste en parallèle à la multiplication d'initiatives, d'innovations techniques, organisationnelles, à l'initiative de multiples acteurs, des agriculteurs, des entreprises agroalimentaires, des distributeurs, des collectivités locales, des détenteurs de labels, des organisations internationales, etc., etc. Et donc l'idée, ça a été de voir en quoi est-ce que ce second constat pouvait éventuellement apporter des réponses au premier, en quoi est-ce que toutes ces initiatives pouvaient être une solution face à ces enjeux de durabilité des systèmes alimentaires. Alors donc, il y a une petite équipe de chercheurs et d'enseignants-chercheurs du CIRAD et de Montpellier Supagro. Donc Nicolas Bricasse et moi-même, donc Stéphane Fournier, en assurant la coordination. Et cette petite équipe, elle a réussi à construire une année de formation qu'on a positionnée à un niveau Bac plus 6, donc post-ingénieur ou post-master, centré sur ces questions d'alimentation durable. Cette année de formation, on l'a plutôt conçue comme une année de réflexion, en fait. Une réflexion qui est en permanence nourrie par des travaux de groupe, des travaux individuels, nourrie aussi par les modestes apports des chercheurs et enseignants-chercheurs, mais nourrie surtout, je pense, par les nombreuses rencontres avec des professionnels qui ont lieu tout au long de l'année. Alors notre souhait pour cette formation, et donc on a eu la chance qui se réalise année après année, c'était d'avoir un public le plus large, le plus divers, le plus riche possible, donc pour que les débats au sein de la formation soient également les plus riches possibles. Donc on accueille dans cette formation des gens qui ont un cursus et puis une expérience professionnelle vraiment variée. Donc on a des agronomes qui sont avec nous, des technologues, des urbanistes, des spécialistes en sciences politiques, en sciences de gestion, des gens issus d'écoles de commerce. Donc ce public riche et varié est capable de produire des débats vraiment très intéressants. Cette diversité, on la recherche aussi en acceptant des participants qui sont à la fois en situation de poursuite immédiate d'études et des gens qui viennent par contre nous rejoindre après quelques années d'expérience professionnelle. Ces gens pouvant nous rejoindre soit pour une année complète, soit pour réfléchir avec nous durant juste une semaine ou deux sur une thématique particulière. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Donc si cette formation vous intéressait, sachez qu'on est tout à fait là pour en discuter avec vous. Sachez aussi qu'il y a des petits flyers que vous trouverez en bas dans le hall qui vous permettront de trouver très facilement l'adresse du site internet où vous trouverez plus d'informations. Et sachez aussi que vous pouvez en discuter avec toutes les petites marinières du jour qui sont là aussi pour vous informer sur cette formation si elle vous intéresse. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Audrey Mistraig. Je remercie moi aussi pour l'organisation de tout ça et qui va donner plus d'informations sur cet exercice qui a été réalisé au cours de l'année et qui vous est restitué aujourd'hui. Applaudissements Bien, merci Stéphane, merci Madame Vak. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc la journée d'aujourd'hui va se baser sur la présentation de 25 innovations. Mais vous pouvez vous demander pourquoi ces 25 innovations ? Alors, chacune des innovations présentées aujourd'hui provient de la rencontre d'une personnalité, d'un projet professionnel, des étudiants, avec une idée. Une idée qui est mise en oeuvre par des porteurs de projets. Donc cette innovation, cette idée, cette initiative. Des porteurs de projets, comme le disait Stéphane tout à l'heure, très variés. Et on pourrait dire aussi du public, du privé, des porteurs de projets petits, des grands porteurs de projets. Et cette innovation a été sélectionnée par chaque étudiant pour diverses raisons, toutes personnelles. Un projet qui me rend curieux. Un projet qui m'attire. Une initiative qui me surprend. Une idée sur laquelle je souhaite à présent travailler. En tout cas, une idée que chacune et chacun a souhaité approfondir pour en connaître la genèse, les tenants et aboutissants, et comprendre en quoi cette innovation est susceptible de répondre aux enjeux d'un développement durable des systèmes alimentaires. Quels sont ces impacts avérés ou potentiels ? Et les éventuelles controverses associées ? Quels seraient l'intérêt, mais aussi les obstacles éventuels, et les voies possibles d'une plus grande diffusion de cette innovation ? Alors, en novembre 2017, leur choix est fait. Ils ont sélectionné cette innovation, chacun. Et ensuite, ils ont cinq semaines réparties tout au long de l'année, du mois de décembre au mois de mars, pour travailler de manière individuelle sur cette innovation. Ils vont mener des recherches dans la littérature, des recherches auprès d'acteurs du secteur, également rencontrer les porteurs du projet, de cette innovation, pour tâcher de la décrypter. Donc, ça s'agira soit d'innovation technique, soit d'innovation organisationnelle. Chacun identifiera aussi, comme vous l'a dit Aude, des personnes ressources, pour leur apporter des éclairages et des pistes de réflexion dans cette démarche. Alors, suite à ce travail, deux livrables sont attendus. Un film de cinq minutes et une synthèse écrite d'environ six pages. Ainsi, en fait, d'apprentis évaluateurs de la durabilité des systèmes alimentaires, les voilà projetés apprentis cinéastes, monteurs, pros de logiciels vidéo. Donc, avec un peu d'inquiétude en début d'année, mais on verra de très beaux résultats aujourd'hui. Et donc, ils vous dévoilent aujourd'hui leur production. Quant aux synthèses, elles vous permettent d'en savoir plus sur chacune de ces innovations, parce qu'en cinq minutes, on dit beaucoup de choses, mais pas tout non plus. Et elles seront ensuite, comme vous disait Madame Vac, rassemblées dans un ouvrage, les actes de la JIPAD 2018. Et donc là, ce sont les actes de la JIPAD 2017. Vous pouvez en trouver des exemplaires à l'accueil, si vous voulez en prendre. Donc, ce document qui est publié est également disponible ensuite en téléchargement sur le site web de Montpellier Supagro. Dès aujourd'hui, vous pouvez trouver sur la page sur laquelle vous êtes inscrite pour venir à la JIPAD, les synthèses. Donc, ça va peut-être mettre quelques minutes avant d'arriver, mais les synthèses sont disponibles en ligne dès aujourd'hui. Ce n'est pas la version finale. La version finale va peut-être inclure aussi des éléments de la discussion d'aujourd'hui et sera incluse dans les actes de la JIPAD 2018. Donc, ces 25 innovations sont aussi un prétexte à des échanges et des débats aujourd'hui avec vous, dans l'idée de discuter avec vous quelles sont vos idées quant aux innovations qui pourront faire des systèmes alimentaires durables. Alors, ces débats ont débuté en interne parce que de ces 25 choix d'innovation individuels, il a fallu aboutir à une organisation collégiale. Donc, les étudiants ont réfléchi à quel point commun on peut trouver entre ces différentes innovations, comment pouvons-nous les rassembler, les différencier, quelles stratégies se retrouvent, lesquelles se démarquent. Bref, ce fut un casse-tête qu'ils ont finalement résolu à force de réflexions et concrétisées sous la forme du programme d'aujourd'hui et des sessions parallèles qui vous sont proposées. Donc, ces réflexions sont à présent le tremplin de nos échanges d'aujourd'hui. Alors, je remercie et félicite chaleureusement les 25 participants de la formation ISAMIPAD pour le travail qu'ils ont fourni jusqu'à présent et les réflexions qu'ils vous livrent aujourd'hui. Et je remercie également ma collègue Pascale Mechzi, avec qui nous avons constitué un duo de choc, ainsi que nos collègues Laurent Teznas-Dumoncelle, Damien Connaret, Roxane Fage, Stéphane Fournier, Nicolas Bricasse et Georges-André Simon. À nous huit, nous avons coordonné ou suivi ce module et ses travaux. Enfin, je remercie nos collègues en coulisses, donc pour la logistique avec le traiteur Hélène Carreau et pour la régie Guy, Thierry et Christophe, et Madame Vac, d'être revenue pour l'ouverture. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente J-PAD 2018 et je redonne la parole à Aude, la représentante de la formation ISAMIPAD pour cette journée. Applaudissements Alors, concernant le déroulé de la journée, dans cinq minutes, on va avoir une conférence inaugurale de Nicolas Bricasse, chercheur au CIRAD et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Mais je voulais vous parler plus précisément de l'organisation des sessions de la J-PAD, au cours desquelles on aura les visionnages des vidéos et soutiendront les échanges. Donc, cette année, cinq sessions. Dans un premier temps, dans l'amphi L'Amour, donc c'est cet amphi ici, ce seront les déchets qui seront à l'honneur. En parallèle, en amphi 206, donc c'est en montant et en partant vers la gauche que vous y accéderez, on traitera du lien entre insertion et alimentation. Une petite pause à 10 heures pour souffler un petit peu et au bout de 15 minutes, on reprendra les sessions en amphi L'Amour, toujours avec les déchets. tandis qu'en amphi 206, on explorera un petit peu plus le rôle des acteurs publics dans les changements envers des systèmes alimentaires plus durables. À midi et quart, donc ça sera une pause de déjeuner, un buffet déjeuner qui se tiendra donc dans la salle en bas, là où vous avez pris le café ce matin. Et puis, on reprendra donc à 14 heures pour de nouvelles sessions. Une première session donc dans l'amphi L'Amour où on va montrer en quoi les circuits de distribution se réinventent. Aujourd'hui, et en amphi 206, donc je répète en montant vers la gauche, on abordera comment à différentes échelles et dans différents contextes, les actions collectives agissent dans le développement de l'agroécologie. Donc tout au long de la journée, on n'hésitait pas en fait à nous soumettre vos questions. En bas, dans la salle, là où il y a eu le café, là où se tiendra donc le déjeuner comme évoqué, il y a une urne qui est à votre disposition. Et donc l'idée, c'est que vous nous fassiez part des réflexions, des questions que vous souhaiteriez voir abordées en fin de journée. Parce qu'en fait, on se retrouvera tous en plénière dans cette amphi ici, l'amphi L'Amour, pour qu'en fait les invités de chaque session nous fassent part des échanges, une petite synthèse de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et une table ronde sera donc animée par Nicolas Bricasse lors de cette plénière. Ça durera jusqu'à 5 heures et demie. Et pour les personnes qui auraient encore envie d'échanger, parce qu'on n'aurait pas terminé de tout aborder, les échanges pourront se poursuivre jusqu'à 19 heures. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, comme évoqué, vous avez une petite troupe de matelots à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à les solliciter et je donne la parole maintenant à Nicolas Bricasse. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un PowerPoint d'une cinquantaine de diapos qui va durer à peu près trois quarts d'heure. Par contre, ce serait bien que j'arrive à le trouver. Alors, voilà. Bon, voilà. Bonjour. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci aux étudiants de me donner l'opportunité de partager quelques réflexions, bien évidemment, vous imaginez critiques. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver à répondre à la question par « oui, ces innovations qui fleurissent au nom du développement durable annoncent le changement systémique vers le développement durable. C'est bon, il suffit qu'elles se multiplient et on va y arriver ». Et bien évidemment, je ne vais pas arriver à dire « oui, vous me connaissez ». Je pense que c'est aussi pour ça que vous m'avez demandé de parler, pour avoir une vision critique. Ce n'est pas parce que je vais développer une vision critique de l'intérêt ou des fantasmes qu'on peut avoir sur cette multiplication d'innovations que je ne pense pas qu'il faille les étudier, les encourager. Et c'est pour ça qu'on a créé la JIPAD et on va bien continuer la JIPAD pour ça. Mais je voudrais utiliser quatre théoriciens de la question des transitions de systèmes, de la question du changement social, pour essayer de nous aider à réfléchir un peu au-delà de la fascination que peuvent exercer ces innovations. Parce qu'elles sont ingénieuses, parce qu'elles constituent des espaces de liberté, parce qu'on peut dire que les porteurs de ces innovations sont des créateurs, des expérimentateurs d'alternatives. Et que du coup, c'est pour ça aussi qu'elles nous fascinent. Et ce que je voudrais, c'est ensemble qu'on réfléchisse à la façon d'aller au-delà de simplement cette fascination pour cette alternative à laquelle on aspire tous. Je vais me servir d'un théoricien du changement social qui est Albert Hirschman, qui dans un bouquin très important, que j'invite tout le monde à lire s'il a l'occasion, qui s'appelle Exit, Voice and Loyalty, qui dit que face aux insatisfactions des citoyens dans les organisations, il y a trois grandes options. Loyalty, c'est on ne dit rien, on laisse les choses se faire, mais c'est les deux autres qui m'intéressent davantage. La première c'est Voice et la deuxième Exit. Voice, ça veut dire qu'on décide de s'engager pour essayer de faire changer le système. On prend la parole, et c'est une façon de dire qu'on prend du pouvoir pour essayer de faire changer le système. Et je vais discuter de cette question de savoir est-ce que ces innovations peuvent par elles-mêmes constituer cette forme de contestation, cette forme de construction d'un système alternatif. Et mon propos va être de dire à elles seules non, mais si elles sont accompagnées d'un changement politique, si elles sont accompagnées d'un véritable engagement politique et d'un mouvement politique, peut-être. Et puis l'autre qui me semble intéressante, c'est l'exit, ça veut dire qu'en fait je fuis, je m'échappe, je sors du système et j'essaie de le construire ailleurs. Et je vais vous proposer de déplacer nos regards et de cesser de regarder uniquement les innovations intéressantes, inaugurables, qui fleurissent, et d'aller regarder les pratiques ordinaires des citoyens, ce que les gens font dans leur champ, dans leur cuisine, dans leur supermarché, qui sont des micro-innovations totalement invisibles et qui sont pourtant là des véritables fermants de changement. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous expliquer. Pourquoi les innovations, les initiatives citoyennes ne vont pas faire changer le système simplement en se multipliant, comme si elles allaient se multiplier et puis finalement devenir le système dominant ? Je dirais sans doute pour deux raisons. La première, c'est que le modèle dominant en place ne va pas se laisser faire. Il ne va pas attendre que l'alternative prenne la place. Il réagit, il réagit tous les jours. Et non seulement il réagit, mais il utilise ses innovations, il a besoin de ses innovations, il s'en sert, il s'en nourrit, et c'est ça qui fait sa force, et c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à tomber. Et ça, c'est la grande thèse de Boltanski et de Ciapello, le nouvel esprit du capitalisme, qui nous explique que le capitalisme, sa force, sa capacité de résister, c'est d'être extrêmement attentif à la critique qui lui est adressée, et à toutes les critiques, y compris les plus radicales, et qu'il se nourrit de ces critiques en marchandisant des réponses. On critique au capitalisme l'inéquité dans les filières, et bien je vous propose un label de produits qui vont avoir un peu de valeur ajoutée sous forme de commerce équitable. On reproche au capitalisme d'avoir utilisé des intrants non renouvelables pour produire, et bien du coup, je vais vous proposer des produits labellisés bio, et puis vous les paierez un peu plus cher pour bénéficier de ces produits. Et on voit bien que le capitalisme, depuis très longtemps, en fait, se nourrit en permanence de cette critique, y apporte des réponses, les marchandises, et du coup, atténue cette critique. Ça, c'est la première chose qui me semble intéressante à comprendre, c'est que du coup, on peut regarder ces initiatives alternatives, pas uniquement comme des initiatives de contestation du système, mais comme des laboratoires vivants, en plus gratuits, que le système dominant n'a même pas besoin de financer, et qui, en fait, expérimentent un certain nombre d'alternatives, et en les expérimentant, du coup, avec une sanction par le marché, si elles sont rentables, et bien elles se développeront, si elles ne sont pas rentables, et bien elles mourront. Et finalement, la régulation de ces innovations, elle se fait par le marché. On est parfaitement dans un système néolibéral, où c'est l'initiative individuelle qui permet de régler les problèmes sociétaux. Donc, on pourrait se dire, bon, alors à quoi ça sert d'encourager ces initiatives ? Alors, il y a quand même des gens qui essayent de considérer, de penser, le fait que ces initiatives peuvent devenir des véritables ferments d'un changement plus systémique. Et l'un des grands penseurs, c'est celui qui s'appelle Frank Gills. Vous avez peut-être les Ipadis, à m'entendre parler de la théorie des changements techniques qu'il a promue, et qui est extrêmement utilisée par tous les gens qui cherchent à promouvoir le développement durable. Et donc, Gills, il nous dit, en fait, pour que le changement soit systémique, il faut forcément qu'il y ait des changements à trois niveaux. Il faut qu'il y ait une multiplication d'initiatives dans des ruches. C'est ce qu'il appelle les niches d'innovation, donc des tas d'endroits dans le monde où des gens cherchent à expérimenter des initiatives radicales, et font la preuve que ces initiatives sont techniquement réalisables, sont économiquement rentables, sont socialement acceptables, et donc font de l'expérimentation. Et donc, elles vont effectivement se multiplier, mais au bout d'un moment, leur multiplication, en fait, elle apaise la critique qu'on peut adresser au système. Et si on veut un vrai changement systémique, il faut aller à une deuxième étape. Et en tout cas, un deuxième changement, qu'est-ce qu'il appelle le régime sociotechnique, c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les règles, c'est-à-dire les financements, c'est-à-dire les structures, c'est-à-dire les installations, ou comme le dirait Sadie Lalou qui est venue nous présenter ça, les installations, c'est-à-dire un certain nombre de configurations structurelles, de règles, d'installations physiques, qui façonnent et facilitent nos comportements. Et puis enfin, il faut un troisième niveau de changement, qui est ce qu'il appelle le paysage sociotechnique. Pour faire un lien, on est dans un paysage sociotechnique aujourd'hui, qui nous dépasse, qui est très important, qui façonne tout, qui est qu'on utilise massivement des énergies et des ressources non renouvelables. Et c'est ça qui a fait la force de notre système aujourd'hui, c'est qu'on utilise charbon, pétrole, on utilise phosphate minier, c'est l'énergie minière, c'est le système minier dont Benoît Daviron, en introduction de cette année, sur la conférence introductive, vous a parlé. Ça serait ça, le paysage sociotechnique. Et celui-là, il faudra aussi qu'il change. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Gills ? Et qui, à mon avis, est important à retenir. Il nous dit, à elle seule, juxtaposer les unes à côté des autres, se multipliant, ces initiatives, ces innovations, ne serviront à rien. S'il n'y a pas, en parallèle, un engagement dans le politique, s'il n'y a pas, en parallèle, un investissement sur les changements, des règles, de ce qui fait, aujourd'hui, la structure du système. Et que donc, ça ne suffit pas d'avoir les innovations les unes à côté des autres, il faut qu'elles fassent mouvement politique. Et que l'enjeu, il est là. Et donc, vous le savez, moi, j'appelle beaucoup à la mobilisation du politique. Je pense qu'on ne changera pas le système sans changer les politiques, là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent, et là où il y a les règles. Il faut que j'aille vite. Ça, c'était la première partie de mon propos. Donc, oui, elles peuvent être des fermants, mais un certain nombre de conditions, en particulier, un certain nombre de conditions sur le maintien et le renouvellement de la critique. Et la critique remarchandisée par le système ne suffit pas. Et puis, elles ont besoin de faire mouvement politique et d'arriver à faire changer la société. Deuxième partie de mon propos sur Exit. Il me semble que ce qui est peut-être ce à quoi nous devons faire attention quand on regarde toutes ces innovations que j'appelle inaugurables, c'est-à-dire qui ont un nom, qui ont un porteur, qui ont un entrepreneur, qui ont une figure d'entrepreneur social ou d'entrepreneur économique, et qui sont donc la partie que j'appelle émergée de l'iceberg, ne doivent pas nous faire oublier le fait que le système alimentaire plus durable, il s'invente tous les jours, très discrètement, en silence, dans les champs, dans les cuisines, par les pratiques, les pratiques infiniment petites de chaque citoyen, de chaque entrepreneur, de chaque agriculteur. Et que les gens, pour parler de façon vulgaire, les gens essayent de faire des choses qui sont raisonnables, essayent de ne pas gaspiller, essayent de ne pas s'empoisonner, et que toutes ces petites pratiques méritent peut-être un peu plus d'attention. Je vous donne quelques exemples. Ma collègue Pauline Benjébar, qui fait sa thèse sur l'institutionnalisation de l'agriculture biologique, travaille en Ouganda. En Ouganda, on a eu une conférence magnifique d'un des grands pionniers. L'Ouganda, c'est le pays d'Afrique qui a le plus d'agriculture biologique, agriculture biologique certifiée, et qui est un des grands leaders mondiaux de l'exportation, sur le marché international, de produits, notamment de fruits, d'agriculture biologique. Et puis, il a un autre secteur, que personne n'arrive à nommer, qui fait le gros de la production agricole du pays, qui est biologique, parce que les agriculteurs en Ouganda utilisent quasiment aucun engrais chimique, quasiment aucun pesticide. Et qu'ils innovent, et qu'ils font évoluer, et qu'ils augmentent leur rendement. Tant et si bien qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique, par défaut, et c'est intéressant de voir qu'on n'arrive même pas à la nommer, cette agriculture-là, et bien en fait, un, elle est dominante, deux, elle a des rendements supérieurs à l'agriculture, à un tranche chimique, et qu'aujourd'hui, elle occupe la grande majorité et du marché intérieur et du marché régional. Et c'est intéressant de voir qu'on n'arrive pas à la nommer. On n'ose pas l'appeler traditionnel, parce que ça fait ringard vis-à-vis des politiques. On n'ose pas l'appeler par défaut, parce que, accoler à ce système dominant, le mot défaut, ça pose quand même un petit problème philosophique. On n'ose pas l'appeler agriculture biologique non certifiée parce qu'elle était là avant. Et donc, on a bien une difficulté à nommer ce que des agriculteurs font pour essayer d'être durable. Ils ne le font pas forcément, d'ailleurs, dans l'idée d'être durable. Ils le font parce qu'ils ont toujours fait comme ça et qu'ils ont su innover pour adapter cette agriculture-là aux nouvelles exigences des marchés, en particulier l'émergence des marchés urbains à l'intérieur du pays. C'est la même chose chez les agriculteurs en France qui aujourd'hui essaient de ne pas utiliser de pesticides ou d'en utiliser extrêmement peu, qui du coup ne peuvent pas être certifiés. Mais du coup, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas assez porté d'attention à ces pratiques ordinaires des agriculteurs, mais aussi des consommateurs dans les cuisines. Par exemple, on voit les gens qui se mettent à faire des listes pour essayer de ne pas acheter trop de possibilités, pour ne pas gaspiller. des gens qui savent accommoder les restes. Ces savoirs-là qui sont des savoirs raisonnables, raisonnables par rapport à notre environnement, par rapport à l'équité sociale, et qui du coup ne sont pas inaugurables, ne sont pas visibles par le politique et qui pourtant font aujourd'hui beaucoup de changements. Alors, il y a en nutrition, il y a un courant scientifique qui s'est développé ces dernières années qui s'appelle la déviance positive en nutrition qui consiste à regarder dans les enquêtes alimentaires tous les gens qui, malgré de très très faibles ressources, arrivent à se nourrir tout à fait correctement d'un point de vue nutritionnel et se demander quelles sont les pratiques qui mettent en œuvre pour arriver à se nourrir correctement. Et on découvre que malgré de très faibles ressources, malgré le fait que quand vous comparez revenus et nutrition, vous voyez souvent, en particulier dans les pays industrialisés, que faibles revenus égale souvent mauvaise nutrition, mais vous avez dans la variance de ces populations-là des gens qui se nourrissent parfaitement bien avec très peu de ressources et c'est des gens qui ont innové, qui ont trouvé des moyens de se débrouiller pour arriver à manger correctement. Donc, commencer à porter attention à ça apparaît relativement intéressant parce que ça touche d'emblée des millions de gens. Ce n'est pas de l'innovation inaccessible pour réserver seulement à quelques entrepreneurs même si ces entrepreneurs peuvent être aussi des inspirateurs pour le reste de la société. Donc, deux façons de voir l'affaire. une façon voice, mais à condition que la voice soit politique, une façon exit, c'est-à-dire d'aller regarder les pratiques ordinaires et d'être un peu plus attentif à ce que fait chaque citoyen pour essayer de faire un effort pour construire un système plus durable. Je m'arrête là parce que j'ai très peu de temps, donc il faut qu'on s'arrête. Merci. Merci. C'est quoi la suite ? Je te laisse mettre la suite. Voilà, donc vous pouvez, pour ceux qui sont inscrits à la session sur l'insertion et l'alimentation, rejoindre l'amphi 206. Les sessions vont commencer. Et ici, ce sera donc les déchets en de la ressource. Je vais essayer de leur demander d'essayer de se mettre sur les sociétés. Parce qu'avec Votard, en fait, on pourra... Super, ça va ? C'est vraiment bien. Vous vous aidez dans la répartition. Très bien, oui. Vous êtes sûrement assis dans les sessions. Je vais juste essayer de leur dire dans lesquels les questions de place qu'on va faire pour la répartition. Ah oui, ça marche. Tu as pensé apprendre un truc pour monter ? Je n'ai même pas dit bonjour à la main. Tu veux une feuille ? Je n'ai pas de stylo. Ah, je suis chaude parce que je me dis s'il y en a un qui raconte ça lève. Non, c'est pas pour toi. Salut ! Il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il y en a une réponse. Je pense qu'il y a des grèves. Il y a des gens qui se sont stressés. Vous avez remarqué à un moment donné ils se sont rentrés tous et ils avaient tout la marinière. C'est ça ? Là-bas. Oh non ! Oui, mais regarde. Regarde. Un, deux, il y en a un troisième. Derrière ? Le mec ? Il y en a un troisième. Il y a un troisième. Merci. 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 Alors, on va commencer la session sur les déchets, intitulée par les étudiants qui ont préparé nos déchets ont de la ressource. Avant de commencer, est-ce que tout le monde a la feuille avec les quatre couleurs ? Est-ce que... Oui ? D'accord. Alors, parce que, avant de commencer la session, on va vous poser quelques questions, deux questions exactement, qui ont été préparées par les étudiants. Et on va vous demander d'y répondre par oui ou par non à l'aide de ces feuilles, donc ces feuilles Votard. Donc, pour dire oui, pour nous indiquer si votre réponse est oui, il s'agit de mettre la lettre A en haut. Voilà, c'est bien. La lettre A en haut. Et pour non, ça sera la lettre B qu'il faudra mettre en haut, dans ce sens. Parfait. Donc, c'est deux petites questions introductives. La première, ça va être, est-ce qu'à notre échelle, nous sommes tous capables d'être acteurs de l'économie circulaire ? Pardon, petit moment logistique. Désolée, on vous fait tenir un petit peu. Je ne posais pas tout ça. C'est bon, Mariem ? Très bien. Et la deuxième question, donc toujours sur le même principe A, oui, B, non. Est-ce qu'il est nécessaire de changer complètement de paradigme pour repenser le cycle de nos déchets ? Ok, merci d'avoir joué le jeu. Ça, c'était juste pour prendre un petit peu la température. Alors, pour les personnes qui ont dit oui, à la première question, que je remets ici, est-ce qu'à notre échelle, nous sommes tous capables d'être acteurs de l'économie circulaire ? Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait nous dire pourquoi est-ce qu'elle a dit oui ? Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui voudrait nous dire ce pourquoi elle a dit oui ? Ah, merci. Alors, j'ai dit oui parce qu'on est tous capables, par exemple, de faire notre compost, de l'utiliser pour impoter nos plantes, de planter un arbre fruitier ou des radis ou des tomates en été pour manger et compagnie. Et du coup, d'apporter notre compost, c'est une assaut de quartier qui composte et compagnie. Donc, soit à notre échelle de manière autonome ou soit en se greffant à des activités existantes pour alimenter ces circuits vertueux. Merci beaucoup. Alors, on aimerait avoir un point de vue inverse. Si une personne qui a répondu non voudrait nous partager ce pourquoi elle a dit non. À moins que tout le monde ait dit oui. Je sais pas. C'est de la triche. Moi, j'ai dit non, notamment parce que je pense que ça dépend vraiment de l'échelle qu'on comprend. Mais quand on me dit à mon échelle, je me vois toute seule ou avec mes amis, je me dis que l'économie circulaire, ça doit être quelque chose qui doit être vue en plus grand. C'est aussi notamment des échanges financiers. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, des nouvelles monnaies qui sortent, etc., c'est quelque chose qui change déjà tout de suite d'échelle. Et donc, du coup, ça doit inclure plus que juste l'échelle citoyenne. Ça doit aussi inclure l'échelle aussi de la politique, des politiques publiques et une échelle un peu plus grande. Donc, du coup, je pense que l'économie circulaire doit être vue en plus grand. Merci. Même exercice pour la deuxième question. Si une personne qui a répondu oui au fait de savoir s'il est nécessaire de changer complètement de paradigme pour repenser le cycle de nos déchets, pourrait partager avec elle, avec nous, pardon, son point de vue ? Il y a Georges là-bas. Merci, mais je crois que... Donc, j'ai répondu oui. Et je crois, comme l'expliquait d'ailleurs Nicolas il y a quelques instants, que les actions individuelles doivent être soutenues et complémentarisées par des actions collectives qui sont des engagements politiques. Il y a un point de vue opposé à partager ? Bon, c'est pas grave. On va passer... Ah, pardon. Alice. Pour rester dans la triche. Donc, oui, je suis d'accord avec Georges sur le fait que le meilleur déchet, c'est comme celui qu'on ne produit pas. Mais en attendant, il y a quand même des installations qui sont mises en place et qu'on peut détourner pour repenser le cycle des déchets avec quand même l'existant, mais qu'on pourrait réutiliser de façon différente. D'accord. Une autre personne voulait intervenir ? En fait, ça dépend à quelle échelle on se place. On peut toujours repenser le cycle de nos déchets dans notre échelle à nous. Mais effectivement, si on veut que ce soit global, il faut peut-être changer de paradigme. En fait, voilà. Ça dépend à quelle échelle on se place. Bon, parfait. Merci pour avoir partagé ces premières réflexions. Là, je vais laisser la parole à Léa Aigré, co-présidente de l'association Coposton, qui va donc introduire le sujet « Nos déchets ont de la ressource ». Merci. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu impressionnée d'être là. Donc, je vais vous apporter ma vision en tant qu'entrepreneuse et femme de terrain sur la question des déchets. Déjà, qu'est-ce qu'un déchet ? C'est une question intéressante. C'est une question hautement culturelle et historique. C'est-à-dire que c'est une notion, c'est un produit qu'on destine à l'abandon. Donc, les déchets, il faut savoir qu'on en produit en grande quantité. Mais c'est quelque chose de très récent. On a doublé la production dans nos pays des déchets en 40 ans ces dernières années, avec des déchets qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus diverses. Et donc, le traitement est de plus en plus compliqué aussi. Donc, je suis Léa Gré et on a fondé l'association Compostons. Donc, au niveau de mon parcours, je me suis toujours intéressée à savoir les relations qu'unissaient les hommes à la terre, à la cuisine et voir comment on pouvait devenir acteur dans notre quotidien sur le développement durable. Et il s'avère que par hasard, je suis tombée dans le compostage. Et que c'est un super outil, support pour parler de citoyenneté, pour parler de cycle du vivant, pour parler de responsabilisation de déchets. Et donc, je vais vous parler un petit peu de compostage, ce qu'on fait et quels sont les... En termes d'économie circulaire, on sait que ça peut se placer. Et je pense que ça sera assez illustrant pour toutes les interventions qui vont venir derrière. Donc, le compostage, on sait un petit peu tout ce que c'est. C'est la valorisation des biodéchets en amendements riches. Il y a plusieurs manières d'en faire. On peut en faire dans son jardin, on peut en faire ensemble, on peut en faire au niveau de la collectivité. Donc, c'est une solution qui... On peut en faire à la ferme aussi, qui n'est pas unique et qui demande beaucoup de techniques différentes et de systèmes organisationnels différents. Actuellement, chaque personne produit en gros un kilo de déchets OMR. Donc, ce ne sont que les déchets de la poubelle grise par an et par habitant. Donc, par jour, pardon. Un kilo par jour. Donc, ça fait 350 kilos par an par habitant en France. Dans ces déchets, on a 30% de biodéchets. Et c'est ces biodéchets-là qui posent le principal problème parce qu'ils vont très vite se dégrader et poser des problèmes de poubelle qu'on a envie de se débarrasser. Si on les extrait, ça donne beaucoup de valeur aussi aux autres déchets. C'est sûr que quand la sardine n'a pas croisé la feuille de papier, la feuille de papier a beaucoup plus de valeur que quand elle est salie. Et donc, il faut qu'elle soit incinérée ou brûlée. Donc, ça, c'est un petit peu les deux grandes solutions qu'on a actuellement sur les déchets. Donc, soit on les brûle et on concentre les polluants dans un filtre qu'il faudra traiter parce que la pollution ne disparaît pas. Soit on la concentre, soit on la diffuse, mais rien ne se perd, tout se transforme. Soit on fait un grand trou et on met une grosse bâche dessous et on remplit le trou et après, on rebouche. Et ça fait de la méthanisation parce que les biodéchets, quand ils sont sans oxygène, ils vont se méthaniser, ils vont se transformer en méthane qui est un gaz qui est vraiment très polluant au niveau des gaz à effet de serre. Et sinon aussi, ça fait du lixivia. Donc, ça, c'est le jus des déchets qui est donc très riche en polluant et qui prend le risque de contaminer aussi les eaux. Donc, du moment qu'on enlève les biodéchets de la poubelle et qu'on fait du compost, eh bien, on donne de la valeur aux autres déchets. On permet de limiter le transport parce qu'on peut passer moins souvent ramasser la poubelle. On diminue par trois le poids de la poubelle et puis, en plus, on apprend plein de choses parce qu'en faisant du compostage, on apprend à faire ensemble. Ça, je pense que c'est vraiment dans la transition, dans le changement de paradigme, c'est comment on arrive à s'entendre ensemble, à retrouver des responsabilités et à sortir de notre individualité. Je pense que ça, c'est vraiment un gros défi et c'est un apprentissage. Il faut un accompagnement. Non, ça ne se fait pas tout seul. On n'a pas encore cette culture-là du faire ensemble. On remet la vie aussi au cœur de la ville. C'est très important. De plus en plus, on a peur du vivant. Et ça, c'est un gros problème. C'est grâce au vivant, grâce aux milliers de bactéries et de petits verres, de petites bestioles que le cycle de la vie se maintient sur Terre. Et ça, c'est vraiment important de faire de la pédagogie, d'aller voir le vivant et de lui redonner ses fonctions vitales. Donc, c'est très, très, très important. Et puis, le cycle aussi, simplement de la nature. T'en parlais, c'est super important de mettre une petite graine, de voir qu'elle peut faire une plante et quel bonheur de pouvoir manger les légumes qui viennent de ces plantes-là. Donc, tous ces changements, ne serait-ce que le compostage à l'échelle d'un quartier, ça demande de la législation, ça demande des équipements adaptés, ça demande un accompagnement, ça demande des changements aussi politiques, un vrai soutien politique. Et puis aussi trouver des modèles peut-être économiques qui soient durables pour créer des nouveaux métiers qui permettent de changer ces paradigmes-là. Voilà sur mon introduction. À vous. Merci beaucoup. Compostage, économie circulaire, valorisation de la matière organique, ça va être les sujets des trois premières vidéos qui vont vous être présentées. Donc, la première, ça va être l'économie circulaire par le compost et le micro-maraîchage par Claire Breit-Courbière. Benjamin habite en ville. Il fait ses courses pour son déjeuner au supermarché. En plein mois de décembre, il mange ainsi une salade de tomates. N'ayant plus faim, il en jette une partie. Benjamin ne sait pas où ces tomates ont été produites, sur combien de kilomètres elles ont été transportées, qui les a faites pousser, ni ce que sa salade jetée va devenir. Benjamin est l'exemple type qui montre à quel point la production et la consommation sont déconnectées, autant du point de vue cognitif que géographique. Les villes sont en effet devenues dépendantes des campagnes pour leur approvisionnement. Ainsi, il ne connaît pas ses aliments et accumule les déchets sans les valoriser. Mais alors, comment valoriser ses déchets et recréer un lien avec la production ? Deux concepts complémentaires permettent d'apporter une solution. L'économie circulaire et le micro-maraîchage. L'économie circulaire repense le processus produire, consommer, jeter, en prônant la réutilisation d'objets, leur réparation ou leur détournement dans d'autres circuits. Dans le cas des déchets alimentaires, ceux-ci peuvent être réutilisés pour fertiliser les sols produisant des aliments. Le micro-maraîchage, quant à lui, est le fait de cultiver une petite surface grâce à des techniques maximisant une production biologique. L'association Aura du Sol a décidé de combiner ces deux concepts dans un projet de jardin en économie circulaire qu'ils ont démarré en 2014 dans la commune de Véline. Le but est de valoriser les déchets organiques locaux en compost utilisés dans les jardins nourriciers qui produiront des fruits et légumes frais. Ce projet vise à recréer du lien en tracteur sur le territoire et renforcer l'autonomie alimentaire des villes tout en respectant l'environnement. L'idée c'est de comment on arrive à mettre en place des systèmes simples, efficaces, non coûteux qui permettent d'autoproduire auprès des personnes qui n'ont pas l'habitude des profanes du jardinage et de la cuisine, de la transformation de la production on va dire pour arriver à créer des micro-systèmes en ville qui permettent que les personnes puissent avoir un acte direct sur leur alimentation. C'est comme ça qu'est née l'opération. Les déchets organiques de la commune sont récupérés dans un rayon de 20 km. Du fumier de cheval est par exemple pris au poney club, du peinture à la boulangerie, de la sciure à la scierie, etc. Chez les professionnels, les matières sont récupérées par dons ou achats symboliques. Chez les particuliers, les familles et la cantine scolaire, ces bio-déchets sont récupérés grâce à un composteur de 10 mètres cubes installé dans la commune. Une fois recueillis, ces déchets sont compostés et utilisés dans les jardins expérimentaux de l'association. Deux jardins de 80 mètres carrés chacun sont utilisés en employant des techniques de micro-maraîchage variées. Toutes les techniques testées sont inspirées de la permaculture à production intensive et facile à mettre en place avec un minimum d'intrants et de travail. Chaque expérience est étudiée de manière rigoureuse au moyen d'analyses de sol et d'eau par exemple avec une comparaison à une surface témoin. L'idée c'est que ce soit toutes les personnes et tous les publics qui ont envie de se réapproprier leur alimentation, leur production, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, avec pour idée de faire des fiches de diffusion simple sur ce qui fonctionne et réussir à faire quelque chose qui soit transmissible de manière simple et accessible à tous. Si ce projet paraît idéal, il comporte cependant des limites. Les surfaces testées étant petites, les résultats ne sont pas exploitables statistiquement. De plus, même si les techniques sont vulgarisées, conduire son propre jardin peut être complexe pour des personnes non initiées. Benjamin aura-t-il les mêmes résultats que Pascal et Franck dans leur jardin ? Plus globalement, l'extension de ce modèle impliquerait un changement très profond des habitudes, difficilement adoptable par la plupart des foyers dans leur quotidien. En effet, les produits seraient bruts, nécessitant un temps de préparation des repas plus importants, ne correspondant pas à tous les rythmes de vie. Cependant, si un tel modèle ne peut pas remplacer notre système actuel, il est le bienvenu en complément de notre mode de production et de consommation actuel. En effet, il permet de recréer du lien à la fois social, mais aussi avec le territoire et avec la nature, en produisant des produits frais et sains pour rapprocher les consommateurs de la production. Bref, ce modèle cherche à rendre du sens à l'alimentation et y parvient certainement. Voilà pour Radio-Sol. Si vous avez des questions de précision ou besoin de précision de la part de Claire, on va juste attendre le visionnage de deux autres vidéos, puis on prendra ensuite les questions de la salle si vous avez besoin d'éclaircissement. Alors maintenant, on va regarder la vidéo Organic Ballet, un retour au sol de la matière organique pour une valorisation agricole qui a été faite par Camille Lamour. La cour, pardon. Excuse-moi Camille. Dans un contexte d'épuisement des ressources, le recyclage de nos déchets est un enjeu majeur pour diminuer la pression exercée sur celle-ci et limiter les impacts environnementaux liés à leur extraction. En 2014, 74,8 millions de tonnes de déchets organiques ont été produites en France et seulement la moitié a été recyclée, l'autre moitié étant incinérée ou en fruits. Les déchets organiques regroupent les biodéchets et les bouts d'épuration, mais nous nous intéresserons ici uniquement à la valorisation des biodéchets. Ceux-ci recouvrent les fruits et légumes, les poissons et crustacés, le pain et les viennoiseries, les produits de traiteurs et les fleurs et plantes. La valorisation agricole des biodéchets paraît pertinente car d'une part, les sols français sont actuellement appauvris en matière organique et celles-ci assurent des fonctions environnementales et agronomiques essentielles. D'autre part, elles permettraient de diminuer, voire d'abandonner l'utilisation d'engrais de synthèse coûteux en énergie fossile. Mais alors, pourquoi les biodéchets sont-ils encore peu valorisés ? La valorisation des biodéchets est compliquée car elle demande d'isoler les déchets biodégradables de tout autre déchet non biodégradable. Des solutions de tri doivent donc être mises en place, mais elles impliquent une nouvelle organisation de collecte et de traitement, engendrent des coûts et demandent une sensibilisation des acteurs du territoire. Organic Valley, une société coopérative d'intérêt collectif, propose une approche innovante pour la valorisation agricole des biodéchets. Qu'est-ce qu'Organic Valley ? Organic Valley est un système qui s'appuie sur trois niveaux d'intervention. Le territoire, qui génère des déchets organiques, mais qui utilise ensuite des ressources transformées. Une plateforme multifilière, en l'occurrence celle de Clairvert, qui va transformer ces déchets organiques en compost, en fertilisant, en énergie, en combustible. Et enfin, le périmètre physique d'Organic Valley, une propriété agricole de 55 hectares, où vont être développées les activités de transformation et de production. Organic Valley est située à 45 km de Toulouse, à Belesta en Loraguay. Les 55 hectares de terres agricoles sont menés en agriculture biologique, avec pour le moment un maraîcher sur sol vivant, un éleveur de port-gascon, une éleveuse d'escargots et l'entreprise Fungus Sapiens. Pourquoi Organic Valley propose un modèle pertinent pour la valorisation des biodéchets ? Le site de Clairvert et les 55 hectares de terres agricoles sont à proximité, optimisant ainsi le transport. De plus, pour capter les déchets organiques de l'air urbain de Toulouse, Clairvert mutualise la collecte des biodéchets provenant des industries agroalimentaires, de la grande distribution et de la restauration collective, optimisant ainsi le taux de remplissage des véhicules et les trajets. Organic Valley réduit ainsi les coûts et les impacts environnementaux associés au transport. Organic Valley propose également un modèle qui permet la création d'emplois non délocalisables et qui participe à la sensibilisation des acteurs du territoire en accueillant consommateurs sur la SIC et en proposant des formations. Quelles sont les limites du modèle proposé par Organic Valley ? Actuellement, seul le compost de déchets verts provenant de Clairvert peut être valorisé sur les seuls agricoles d'Organic Valley car ils sont menés en agriculture biologique. En effet, la réglementation pour les amendements organiques en agriculture biologique interdit le compost produit à partir des biodéchets provenant des industries agroalimentaires ou constitué de sous-produits animaux provenant de l'élevage industriel. Ainsi, la boucle de matière créée entre Toulouse, Clairvert et la SIC doit être pensée avec d'autres boucles de matière complémentaires pour valoriser les biodéchets alimentaires traités par Clairvert. De plus, l'implication des collectivités responsables de la collecte des biodéchets des particuliers permettrait de valoriser les biodéchets ménagers pour le moment non intégrés dans la démarche. Alors, la gestion de nos biodéchets en économie circulaire est-elle plus pertinente avec des initiatives locales optimisant transports et sensibilisant plus facilement la population ? Ou doit-elle être pensée avec l'ensemble des acteurs du territoire pour élargir la collecte et la valorisation ? Une dernière vidéo produite par Fanny Auclair qui s'intitule « Les écovores du compostage partagé à l'économie circulaire » Chaque année, un habitant français produit environ 270 kg d'ordures ménagères résiduelles qui sont tous les déchets ne faisant pas l'objet d'une collecte séparée comme celle du verre, des cartons et des plastiques. Ces déchets sont en grande partie incinérés ou enfouis. Pourtant, un tiers de ces ordures sont des biodéchets qui pourraient être revalorisés. Ce sont tous les déchets de cuisine comme les pelures ou les restes de repas qui sont putressibles. Dans le circuit classique du traitement des déchets, nos biodéchets ne sont pas à leur place. Composés à 70% d'eau, ils représentent un volume considérable à transporter et à traiter. S'ils sont incinérés, ils ont tendance à gêner le procédé de combustion, ne produisent pas assez d'énergie et rejettent des dioxines. Enfouis ou mis en décharge, ils contribuent à la production de l'exivia et de méthane qui peut être nocif s'il n'est pas valorisé. Il existe pourtant plusieurs méthodes de valorisation comme la méthanisation ou le compostage. Un des moyens de valorisation de ces biodéchets est le compostage qui est un processus de dégradation de la matière organique en humus riche en nutriments. Le compost peut ensuite servir comme amendement au sol, en agriculture ou dans les jardins et espaces verts. Depuis quelques années, on assiste à un essor du compostage collectif, une nouvelle manière de composter ces déchets en mettant un composteur de quartier en commun. Sous le soleil de Nantes, dans le quartier Malakoff, le groupement de femmes Les Idéels ont décidé de se réapproprier l'espace urbain en installant un composteur partagé entre les tours d'immeubles sociaux. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel composteur. Designé par l'agence Faltasie, créé par Victor Massip et Laurent Lebeau, ce composteur 2.0 est doté de fonctionnalités permettant de faciliter le compostage et s'intègre parfaitement au paysage urbain. Un réservoir pour les eaux pluviales en haut du composteur permet d'arroser le compost. Un ascenseur à compost facilite le retournement et l'aération. Un espace pour ranger des outils. Un affichage des règles de compostage. Bref, tout a été pensé pour rendre le compostage accessible à tous. Nous, en tant que designer, on a mis des formes et on a analysé ce qu'on pouvait faire en termes de gestes. Dans un quartier prioritaire comme le quartier Malakoff, on n'a pas spécialement des écolos convertis qui compostent naturellement. Là, on a plutôt monsieur tout le monde et on s'aperçoit que ça fonctionne. Mais ce n'est pas tout. Composter est aussi un prétexte pour faire vivre le quartier. Tous les samedis matins, tout un petit monde se retrouve autour du composteur pour déposer ses déchets. On en profite pour discuter, prendre un café ou faire des animations. On s'est aperçu qu'il y avait au niveau social un vrai besoin de faire ensemble. L'activité de synchronisation des gens sur une heure n'est pas vraiment une contrainte. En fait, c'est le contraire. Des ateliers sont organisés auprès des écoles tous les ans. Et par le caractère symbolique et reconnaissable du composteur, c'est tout un travail pédagogique et de sensibilisation autour des enjeux du déchet qui s'opère. Ce composteur permet donc de réduire les déchets de 45 foyers en revalorisant les biodéchets en compost. Il offre un compostage plus facile et accessible à tous, permet de sensibiliser en étant visible par tous et créer du lien social. Et si ce système venait à se démocratiser, cela veut dire qu'on pourrait réduire considérablement nos déchets et améliorer notre impact environnemental. Autant de déchets compostés, c'est autant de déchets non enfouis ou non incinérés. Si le composteur partagé écovore est une réussite à Malakoff, dans un milieu très urbain, avec un fort intérêt à rendre ce geste écologique attractif et à créer du lien social, n'oublions pas que d'autres solutions de valorisation des biodéchets sont tout aussi intéressantes selon les contextes, comme le compostage individuel, les composteurs partagés de conception plus simple, ou encore la collecte de biodéchets. Le coût du composteur écovore peut représenter un frein principal à sa diffusion. Si son prix est loin d'être aberrant par rapport à du mobilier urbain classique, comme les conteneurs à verre enterrés ou les toilettes publiques, il reste bien plus élevé que celui d'un composteur classique. Pourtant, la réduction des déchets pourrait générer des économies pour les collectivités, en évitant les coûts de traitement de ces derniers. Seulement, il s'agit d'un choix de politique et il y a un réel pas à faire. En effet, certaines collectivités ont des contrats à long terme avec les grands groupes pour l'enlèvement et l'incinération basés sur les tonnages annuels négociés à l'avance. D'autres villes misent de plus sur l'incinération des déchets pour le chauffage des villes. Le changement de politique n'est donc pas si évident et peut varier d'une ville à l'autre. Si l'incitation à la réduction des déchets par les politiques publiques, comme la redevance incitative, est un élément clé pour la diffusion du compostage partagé, pour le moment, ce sont les citoyens qui décident du sort de leurs déchets, se responsabilisent et prennent en main leurs projets. Conscients des autres enjeux de l'alimentation en ville, comme la distanciation des mangeurs à leur alimentation, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport, nos deux designers ont voulu aller plus loin. Pour répondre à ces enjeux, il faudrait que le citoyen adopte un comportement plus durable. Encore faudrait-il leur en donner les moyens. En plus du composteur partagé, l'agence a inventé plusieurs éléments de mobilier urbain qui équiperaient la ville pour favoriser l'économie circulaire et la relocalisation de l'alimentation en mettant le mangeur au cœur du système. Produire en ceinture verte, produire en ville, distribuer, transformer, valoriser. Ces aménagements, comme des fermes prêtes à l'emploi, des jardins partagés flottants, des barges marchés ou des poulaillers de ville ont pour vocation de rendre un système localisé et urbain d'économie circulaire possible. Et si, en réinventant la ville, on pouvait réinventer la manière dont on mange ? On va prendre des questions, si vous avez besoin de précision, d'éclaircissement de la part des étudiants, étudianteux, notamment sur Aura du sol, Organic Valley, les écovores, sur les vidéos que vous venez de voir. Bonjour, j'ai vu lors d'une présentation que 50% des déchets organiques étaient aujourd'hui recyclés. Donc vous vous proposez, à travers les vidéos, les trois projets proposent des solutions pour les 50 autres pourcents. Moi, je voulais savoir aujourd'hui quelles sont les formes de recyclage les plus prédominantes, en fait, pour les 50% des biodéchets actuellement recyclés ? Est-ce qu'on est sur de la collecte organisée à l'échelle de collectivité ? Est-ce qu'on est plutôt sur du compost à l'échelle des ménages ? Quelles sont les voies aujourd'hui prédominantes ? Pour le moment, les biodéchets les plus valorisés, c'est les biodéchets des gros producteurs. C'est-à-dire tous les acteurs économiques qui produisent plus de 10 tonnes de déchets par an. Et pour l'instant, les biodéchets des ménages, ils sont peu valorisés parce que la loi ne l'exige pas encore. Alors que les gros producteurs, c'est obligatoire depuis 2012. Donc, ça va venir petit à petit pour la valorisation des biodéchets des ménages. Bonjour. Plus personnellement, j'ai vécu à Lorient et en pleine ville, en appartement. Et en fait, dans cette ville, il y a un compost par ménage qui est organisé par la mairie avec des sacs qui se dégradent. Et je trouve que cette initiative était vraiment très intéressante puisque même au niveau de la ville, après, ils réutilisaient ce compost eux-mêmes pour leur jardin public ou le revendait. Et je me dis pourquoi ce n'est pas partout en France. Est-ce que c'est politique en premier lieu ? Est-ce que c'est un problème, comme vous disiez, avec des engagements au niveau des centres actuels de déchets ? Je ne sais pas si vous avez la réponse ou pas. Oui, enfin, moi, en tout cas, par rapport aux recherches que j'ai faites, c'était essentiellement ça. C'est qu'il n'y a pas de loi déjà qui oblige de séparer les biodéchets. Et ensuite, pour l'enlèvement des déchets, les villes ont fait effectivement des contrats qui sont vraiment à long terme. Donc, ça peut être 20 à 30 ans avec des grands groupes d'enlèvement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais je pense qu'elles vont s'orienter beaucoup sur aussi la collecte de biodéchets. Donc là, la collecte, c'est pareil. Il y a une collecte qui a été mise en place à Paris. Mais cette collecte était encore vraiment... Elle ne se fait pas du tout partout en France. Je crois qu'il y a 6% ou 9% de la population qui est concernée par la collecte de biodéchets. Donc, c'est encore très marginal. Merci. Pour compléter la réponse, je pense qu'il y a une question qui est essentielle. C'est que les biodéchets, ça se dégrade très, très rapidement. C'est la définition de la matière organique par rapport à de la matière minérale. Et donc, cette dégradation, surtout quand on a un climat comme le nôtre, ça crée des nuisances très, très rapidement. Donc, même pour faire de la collecte séparée, ça implique des fréquences de collecte qui sont élevées. Ça implique le lavage de matériel. Ça implique un dimensionnement et l'acquisition de matériel nouveau. Et les syndicats de traitement, les prestataires, les industriels qui ont des contrats avec les collectivités ne sont pas nécessairement équipés. Et effectivement, c'est un groupe de raisons. Comme la loi ne l'oblige pas encore, il y a des investissements de base qui sont à faire et qui ne sont pas encore faits par les collectivités. Oui. Peut-être pour compléter, on ne se rend peut-être pas assez compte parce que, comme le disait Léa tout à l'heure, le déchet, on l'abandonne. Et aujourd'hui, c'est hyper facile d'abandonner son déchet et de jeter. Mais la gestion du déchet, c'est un métier qui est assez difficile à effectuer. Et on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes qui sont techniques sur que ce soit la collecte ou la gestion en aval après la collecte. Ok. Vous évoquez une loi qui va bientôt arriver, que j'ai entendue également pendant que j'ai entendu parler, qui obligera, il me semble, le trait à la source au niveau des ménages sur les biodéchets. Alors, je ne sais plus à quel horizon, mais c'est assez rapide, je crois. À 2025, d'accord. Est-ce que vous savez s'il y a déjà du coup des prototypes, finalement, qui sont testés à l'échelle des collectivités pour mettre en œuvre avant l'heure, pour tester avant l'heure des solutions techniques qui permettraient le tri à la source, organiser de manière collective, un petit peu peut-être comme à Paris ? Moi, je sais qu'à Paris, il y a une collecte du biodéchet qui s'organise. Après, dans ce que j'ai vu, j'avais voulu contacter la métropole de Nantes, mais on n'a pas réussi à convenir d'un rendez-vous. Mais je sais que la métropole de Nantes, par exemple, appuie des associations qui favorisent le compost et le compostage collectif. Donc, à Nantes, là, ce composteur, il a été installé avec l'aide de l'association qui s'appelle Compostry et qui installe des composteurs collectifs un peu partout dans Nantes. Et ils en ont beaucoup. Actuellement, ils doivent en avoir 150, 200 sur Nantes-Métropole. Il y a plus près que ça, sur la question de la collecte des biodéchets, il y a le syndicat Centrero qui a mis en place une collecte séparée des biodéchets avec une plateforme de compostage aspirant. Et il y a aussi l'association Compost Plus qui référence toutes les collectivités qui mettent en place le tri séparé des biodéchets. Si vous voulez plus d'informations. J'avais une question. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des clés sur comment on fait pour aller inciter les gens à trier dans leur cuisine ? Parce qu'avant de mettre dans le composteur de quartier, il faut déjà que les gens dans leur cuisine nisaient cette réflexion de faire le tri déjà au sein de leur cuisine. Comment on fait pour aller inciter ces gens-là à faire ça dans leur cuisine ? Est-ce que vous avez des méthodes ? De ce que j'ai vu sur le composteur là, c'est l'association Compostry qui aide à mettre en place ça et qui organise aussi des formations auprès des gens qui vont gérer ce compost et qui vont composter. Et d'ailleurs, un de leurs arguments, c'était aussi de dire que l'installation de composteurs collectifs c'est aussi un premier pas pour pouvoir trier ces biodéchets. Et si jamais une collecte de biodéchets s'installe à la suite, dans les années à venir, ce sera plus simple de la mettre en place parce que les gens sauront déjà trier leurs biodéchets. Donc c'est essentiellement par de la formation et ensuite essayer de faire en sorte que les composts soient assez simples. Moi, je voudrais savoir si quand on fait du compostage, est-ce qu'il y a du méthane obligatoirement qui se dégage ? Est-ce qu'on peut le récupérer assez facilement en fait, même sur des petites structures ? Alors en principe, si on fait du bon compostage, il n'y a pas censé y avoir d'émission de méthane puisque c'est une dégradation en présence d'oxygène. Donc c'est plus du dioxyde de carbone qui s'en échappe. Mais dans la pratique, évidemment qu'il y a des poches qui sont moins bien mélangées et donc qui vont générer des petites quantités de méthane. Et on est étonné parce que même dans le compostage individuel, s'il est malmené, on peut avoir de fortes émissions de méthane. Oui, ça dépend du type de dégradation qu'on a. Mais dans le même composteur, on peut avoir des poches qui se dégradent de bonne manière et puis d'autres qui sont plus compactées et qui vont générer du méthane. Pour revenir sur le ramassage des biodéchets, il y a à Montpellier-Métropole une collecte. Sauf que moi, dans ma rue, il y a des poubelles de trois couleurs différentes et personne ne respecte rien. Du coup, ça m'énerve un peu. Mais j'aimerais bien que... Du coup, il faut aussi quand même une information aux citoyens pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans leur ville. Voilà, c'était juste une remarque. Et sinon, j'avais une question pour Fanny. Je n'ai pas bien compris qui payait et qui mettait en œuvre ces écovores et où allait ensuite le compost une fois composté. Alors, les écovores, à la base, c'était un projet de l'agence Faltasie qui a designé tout ce mobilier urbain, dont le composteur. Et il y a des habitants, des Malakoff de Nantes, qui ont voulu installer un composteur et qui ont fait la demande auprès de l'agence. Ils ont été aidés par l'association Composterie pour les formations, pour la mise en place du composteur et financés en partie par la métropole de Nantes. Et où il va le compost ? Ensuite, il est redistribué aux habitants pour leurs plantes. Il y a aussi un petit jardin partagé qui est juste à côté du composteur. Ils utilisent ce compost. Essentiellement, ils le redistribuent aux habitants. Il y a une question ici. Juste à partir de maintenant, si chaque personne qui prend la parole peut juste se présenter rapidement pour qu'on sache un petit peu. Bonjour, Alicia Lermerwiz, je suis post-doctorante à l'IRD. Tout d'abord, je voulais vous dire bravo pour les films. Parce que ça n'a pas été dit, mais c'était très bien. Déjà, je confirme, j'habite à Montpellier. Et moi, on prend mon compost. J'habite vers les hauts de ma salle. Et la mairie nous donne aussi un composteur gratuitement. Peut-être que c'est le cas pour beaucoup de gens ici, mais qu'en fait, on n'est pas au courant. Donc peut-être se renseigner parfois à la mairie, ça peut aussi permettre de nous aider dans nos actions quotidiennes. Et alors, ça me gêne un peu ce que je vais dire après. Parce qu'en fait, je suis pour le compost et pour tout ça, etc. Mais en fait, j'ai deux expériences négatives. Et du coup, si vous pouviez m'apporter un peu plus de pistes, ça m'aiderait à aller au-delà de ces expériences. Alors, j'ai travaillé pour la région Rhône-Alpes. Et je devais aider les événements à aller vers une démarche de développement durable. Donc notamment, à utiliser des gobelets, des éco-cups, mais aussi des assiettes biodégradables, etc. Donc j'avais contacté les agriculteurs pour leur demander s'ils voulaient bien les récupérer après dans leur compost. Et je me suis fait hurler dessus, parce qu'il y en avait un qui avait les assiettes depuis un an ou deux. Et en fait, elles étaient toujours indemnes. Et donc, il m'a envoyé me faire voir avec mes assiettes. La deuxième chose, c'est concernant les plastiques biodégradables. Donc moi, j'ai mon composteur de la mairie qui a été offert. Et ces plastiques, en fait, pareil, ils restent indemnes dans mon composteur. Donc on a fini par les enlever. C'était pas très agréable. Et voilà. Alors, pour répondre à la question du savoir composter, c'est une recette, c'est comme la cuisine. Le composteur ne fait pas de compost. C'est comme une casserole, elle ne fait pas cuire les pâtes. C'est vraiment les gens qui font le compost. Et ça, souvent, la solution, ce n'est pas juste le composteur. C'est vraiment le savoir composté qui est la petite recette. Donc pour avoir une fermentation, une dégradation en présence d'oxygène, il faut mélanger ces biodéchets qui sont très fermentissibles et pleins d'eau et qui vont se fondre sur eux-mêmes avec un structurant. Donc souvent, on utilise du broyat. C'est le bois déchiqueté et fragmenté qui permet de créer ces petites alvéoles d'oxygène pour alimenter le système des bactéries en oxygène. Comme ça, ça demande un petit peu de mélange, de l'humidité et une bonne aération qui permet d'avoir une structure. Après, on crée les conditions pour que la vie fasse son travail. Du coup, votre agriculteur, il n'était pas content parce qu'il n'avait que de la matière carbonée. Et donc, il aurait fallu la déchiqueter et la mélanger avec un apport en matière azotée pour favoriser la destruction. Mais c'est vrai que la gestion, on a souvent ces questions-là. Je fais partie du réseau Compostitoyen. On a souvent ces questions-là sur les matières qui sont dites biodégradables et qui, en fait, ne sont pas si faciles que ça à gérer de manière collective. La même chose sur les sacs plastiques. Le problème du sac plastique biodégradable, c'est que déjà, moi, je ne suis pas 100% sûre que ça soit complètement biosourcé. J'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de petites particules aussi de plastique qui se dégradent et qui se retrouvent dans les sols. Et puis, c'est le geste. C'est le geste. On ne fait pas du compost, on se jette à la poubelle. Et en fait, ça crée une poche qui ne respire pas et donc dans laquelle ça pourrit. Et donc, ce n'est vraiment pas agréable. Donc, on n'est pas sur la bonne pratique du compostage avec des sacs poubelles. Donc, il faut vraiment veiller à bien mélanger à chaque fois qu'on fait ses apports d'un composteur. Voilà la petite recette. Alors, bonjour. Moi, c'est Mélanie. Je suis en recherche d'emploi. J'habite Montpellier. J'habite dans les Cussons, donc en plein centre. Et moi, ma question, c'était comment arriver à motiver les gens, au moins le peu de gens qu'il y a, puisque je fais partie d'une association environnement, l'association Pavée. Je ne sais pas si beaucoup la connaissent sur Montpellier. C'est celle qui a réussi à créer le parc Clémenceau sous l'ancien commissariat au niveau de l'avenue. Et en fait, cette association, elle a créé un jardin partagé, justement, dans l'espace vert. Le problème, c'est que régulièrement, puisque je fais souvent avec eux, j'entends dire, il nous faut des bénévoles pour le maintenir. Alors, comment arriver à motiver ces personnes-là ? Et comment relayer la formation ? Parce que dans le quartier où j'habite, on paye... Enfin, moi, pour ma part à moi, je paye la taxe foncière, donc je paye la taxe des déchets. Je paye en fonction du tri. Mais comme personne ne trie, parce que c'est un quartier social, du coup, en fait, je me pose la question de... Moi, je fais un geste parce que je trie tout. Mais il n'y a que moi, quasiment, j'ai bien l'impression qu'il n'y a que moi qui le fais dans le quartier. Comment motiver les gens, aussi bien pour trier que pour faire le relais derrière, en fait ? J'ai peut-être deux idées, je passerai à aller après, mais je pense déjà qu'il faudrait proposer aux gens les solutions qui sont adaptées à leur vie, qui leur permettent que ce ne soit pas une contrainte de composter ou de s'occuper du jardin partagé. Et après, je pense aussi un peu aux politiques publiques, pour le tri et le compostage. Et il y a à Besançon, c'est depuis 2011, je crois, il y a la redevance incitative qui a été mise en place. C'est-à-dire que les gens ne payent plus leurs taxes, leurs impôts cachés dans leurs impôts, mais ils payent au poids de la poubelle. Donc, moins on génère de déchets, moins on paye sa taxe de gestion de déchets. Elle était très bonne réponse. Oui, dans la société, il y a 10% qui sont avant-gardistes, qui veulent bien faire, et puis il y en a beaucoup aussi dont le changement, ça ne les intéresse pas. Et quand on touche le dur, ces gens qui ne veulent pas changer leur habitude, leur usage, ça c'est vraiment difficile. Et c'est là où, effectivement, la carotte et le bâton financier, ça pousse au changement. On va prendre une dernière question ? J'en ai plusieurs. Loïc Bruté, alors moi j'ai une exploitation agricole à Saint-Jean-de-Bédas, on fait de l'arboriculture, et j'ai une structure traiteur, qui utilise des produits locaux pour faire des services de restauration aux entreprises. Alors nous, effectivement, on pratique le compost sur l'exploitation agricole, mais il y a quand même une problématique, c'est que dans notre région, on a une grosse part de notre culture qui est la vigne et l'arboriculture, et donc quand on a besoin de compost, on a besoin de volume important. Alors est-ce que demain, les biodéchets vont pouvoir répondre à ces besoins quand il y aura besoin de renouveler les parcelles d'arboriculture et éventuellement de vigne ? Ça, c'est une question. En tout cas, nous, quand on a besoin d'amender nos sols pour restructurer sur de nouvelles plantations, on n'a pas forcément les bonnes fournitures. Ça, c'est une première problématique. Et la deuxième problématique, c'est, effectivement, nous, on utilise au maximum des emballages recyclables qu'on livre dans les entreprises, tels que Apple, Genéder et autres, sur Montpellier, et on s'aperçoit qu'aucune de ces structures font du recyclage. Alors, ils font du recyclage papier classique, de la cartouche d'imprimante, mais quand on leur pose la question où vont nos emballages qu'on leur livre quotidiennement, on s'aperçoit que ça part à la poubelle. Et donc, on se demande, mais finalement, donc là, on sait qu'on parle beaucoup du côté personnel du citoyen, mais l'entreprise est totalement désemparée, mais pour deux raisons, parce que déjà, c'est pas son job, que ça soit Dell, Genéder, ou même EDF, ou même nos services administratifs, c'est pas leur job de pouvoir recycler, donc effectivement, on n'a pas de solution. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, je me pose la question comment on pourrait leur proposer quelque chose avec toute la problématique de la logistique, récupération des emballages et compagnie. Et sans parler du côté sanitaire, évidemment. Donc voilà, c'est pas une question que je me pose aujourd'hui pour le développement de ma société, de nos sociétés, dans notre société. Et j'ai pas de réponse, parce qu'il n'y a personne en face pour nous amener des solutions ou des structures existantes. Au niveau des entreprises, même si aujourd'hui, oui, c'est dur de prendre la responsabilité en tant qu'entreprise pour refaire tout un cycle de recyclage derrière les produits, il y a quand même des avancées qui sont faites, notamment via l'éco-conception pour concevoir vraiment les déchets à la source pour qu'ils soient réutilisables ou alors que l'emballage d'envoi soit recyclable. Il y a quand même des efforts qui peuvent être faits à ce moment-là, mais c'est à l'entreprise à réfléchir en amont de la construction de son produit et pas juste en aval. Pour revenir sur le volume de compost, si le compost de biodéchets pouvait répondre aux attentes agricoles, moi, par rapport à mon innovation, Claire Vert, il arrivait à mutualiser les biodéchets de 200, enfin, collectait 200 points chez les gros producteurs et il arrivait à produire 20 tonnes de compost par jour. Enfin, à sortir 20 tonnes de compost par jour. Donc, il y a quand même une certaine matière et si on pense à valoriser ensuite les biodéchets des ménages, ça va augmenter et ça sera plus au niveau des unités de valorisation qu'il faudra multiplier plutôt que vraiment un manque de matière première pour moi. Oui, pour compléter la réponse de Camille, moi, dans le cas d'Ora du Sol, leur système, c'était un microjardin, un jardin de 80 mètres carrés et avec toutes les matières organiques qu'ils avaient récupérées des professionnels des alentours, du composteur, de la commune et de la cantine, les restes de la cantine, ils arrivaient à être totalement autonomes en un train sans rien acheter et pratiquement, je crois qu'il y avait juste un aliment pour les poules qui était acheté mais c'était vraiment marginal et donc, ce jardin-là, 80 mètres carrés, était ultra productif parce que c'était des systèmes basés sur la permaculture qui s'auto-valorisait grâce à des synergies de plantes, un système qui était pensé exprès. Donc, ce genre de jardin, par exemple, ça peut nourrir beaucoup de personnes et voilà, donc au niveau du maraîchage, je pense qu'il y aurait assez de matières organiques récupérables, des biodéchets pour le valoriser dans ces jardins-là. Après, au niveau des grandes cultures, c'est à une toute autre échelle donc, je ne saurais pas dire exactement. On va s'arrêter ici pour le moment. S'il y a plus de questions, on pourra les reprendre quand on ouvrira le débat en fin de session. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe du côté des filières avec une première vidéo sur Savoie Lactée, un projet coopératif de valorisation du lactosérum en Savoie entre pérennisation d'une filière et développement durable et c'est une vidéo produite par François Rococque. L'explosion démographique de la planète amène aujourd'hui les experts à estimer que nous serons près de 10 milliards d'ici 2050. Une question se pose alors face à cette croissance, comment nourrir cette population alors que les ressources semblent s'épuiser et que certains pays endurent régulièrement la famine ? Malgré des conséquences avérées sur l'environnement et sur la santé humaine, l'agriculture intensive par la mécanisation et les intrants chimiques a réussi à produire assez pour nourrir largement l'ensemble de la planète. Mais le gaspillage ainsi que les pertes alimentaires à toutes les étapes de la production amènent à des inégalités et des tensions quant à l'accès à cette alimentation. C'est dans ce contexte, sur le modèle de la nature où il n'y a pas de déchets mais où tout est réutilisé, que l'économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits que nous utilisons restent idéalement des ressources plutôt que de devenir des déchets. C'est ce modèle qu'a suivi l'Union des producteurs de Beaufort qui regroupe aujourd'hui cette coopérative laitière du Beaufortin en valorisant sur le territoire son coproduit laitier, le lactosérum, communément appelé petit lait. La production d'un kilo de fromage AOP de Beaufort génère environ 9 kilos de lactosérum et servait à l'origine à l'alimentation porcine. Le surplus de lactosérum fortement chargé en matière organique et en phosphore était rejeté dans le milieu naturel par épandage et participait ainsi au phénomène d'eutrophisation en détruisant l'écosystème des cours d'eau. Mais reconnu depuis 15 ans pour son fort intérêt alimentaire et sa composition nutritionnelle riche en protéines, il est aujourd'hui fortement utilisé par le secteur agroalimentaire. Même si le cours mondial du lactosérum s'est récemment quelque peu effrité, il reste à des niveaux élevés par rapport à l'historique des 15 dernières années. C'est à la suite de la fermeture des porcheries de la région que l'union des producteurs de Beaufort a dû trouver de nouveaux débouchés pour son lactosérum. Dans un premier temps, celui-ci était vendu à des grands groupes laitiers français pour être valorisé à Verdun à 500 km de la région. Cette solution n'était donc pas économiquement intéressante pour les agriculteurs ni pour l'environnement avec le transport du coproduit composé essentiellement d'eau. Le lactosérum, c'était un produit qui nous coûtait souvent de l'argent, qui ne reportait rien. Donc, au niveau de l'UPB, on a eu une réflexion pour savoir si on pouvait mettre en place un système, une solution pour pouvoir au moins perdre de l'argent, au moins rémunérer le lactosérum. Après une réflexion qui avait débuté en 2009, l'union des producteurs de Beaufort a fait le choix de construire à Albertville, au cœur du territoire savoyard, sa propre unité de valorisation. Savo lacté était né. Le site, qui est opérationnel depuis l'été 2015, embauche 10 salariés et projette d'amortir l'investissement de départ d'ici 7 ans. Vecter du sérum pour l'emmener près de Verdun pour le sécher dans des tours, il y a un moment, c'était en termes environnementaux des transports faramineux. Aujourd'hui, avoir un projet de valorisation locale de ces protéines qui sont des protéines de très bonne qualité, je crois que c'est un aboutissement pour toute la filière. L'usine valorise son lactosérum en fabriquant de la ricotte, essentiellement pour l'industrie agroalimentaire, du beurre de baratte qui sera ensuite vendu en circuit court par des magasins de coopératives ainsi que les commerces locaux. Et enfin, de la poudre de lactosérum appelée WPC80 qui est la production principale du site et qui sert principalement à la confection de produits alimentaires destinés aux seniors ou aux sportifs. Les effluents produits par ces 3 ateliers ainsi que les eaux de lavage vont ensuite alimenter une unité de méthanisation qui va produire du biogaz transformé par la suite en chaleur et en électricité revendue à EDF. Le site est ainsi indépendant en énergie. C'est autonome déjà à l'électricité, on produit plus d'électricité qu'on en consomme. La co-génération nous permet de produire de l'eau chaude et cette eau chaude est suffisante pour tous les échanges thermiques qu'il y a dans l'usine. Donc, on est autonome également en gaz. Enfin, un traitement biologique développé par la société Valbio permet d'épurer 99% des résidus. Ils seront rejetés dans le milieu naturel l'isère sous forme d'eau épurée ou utilisés sous forme de boue biologique pour fertiliser les paysages savoyards. Ce site est un cas unique en Europe puisqu'il est le seul de cette taille à combiner transformation du petit lait et métallisation. La réussite de Savoie Lactée a nécessité à la fois une adhésion parfaite des acteurs de la filière laitière autour d'un objectif commun ainsi que l'obtention de fonds privés de la part de nombreux acteurs comme la BPI, l'ADEME ou l'Association des Pays de Savoie. Cependant, la rentabilité du projet Savoie Lactée reste encore fragile. En effet, le process de production de la poudre WPC80 ne permet pas encore d'obtenir une qualité de poudre régulière et satisfaisante. L'usine a donc lancé une deuxième phase d'investissement afin d'y remédier. Ensuite, le projet ne fonctionne pas encore en circuit fermé puisque l'usine rejette dans l'Isère l'eau épurée par son méthaniseur qui pourrait pourtant être utilisée en eau de lavage. De plus, même si le site possède sa propre station d'épuration, il n'est pas encore capable de traiter ses bouts biologiques et doit faire appel à un prestataire. Enfin, Savoie Lactée pourrait aller plus loin dans la valorisation des sous-produits. Par exemple, il pourrait valoriser son babeur, coproduit issu de la fabrication du beurre de baratte, en poudre alimentaire qui est actuellement envoyée avec les autres effluents au méthaniseur. Au-delà de l'innovation technique, Savoie Lactée a contribué à pérenniser une filière de montagne et à créer une nouvelle économie par la valorisation du lactosérum, tout cela en faisant le choix du développement durable dans une logique d'ancrage territoriale. Avant de prendre les questions, on va regarder une deuxième vidéo de valorisation de produits qui a été faite par Camille Acedo et la vidéo s'intitule « Oléo déclic quand l'huile de friture usagée rime avec énergie de proximité ». 95 millions de litres C'est le volume moyen d'huile alimentaire usagée généré chaque année en France par l'industrie agroalimentaire, les grandes surfaces, les particuliers et surtout la restauration collective et commerciale. Depuis 2012, la loi oblige en effet les restaurateurs à faire traiter ce biodéchet par un collecteur agréé à partir d'une consommation de 60 litres par an. Mais en réalité, seulement 50% sont pris en charge, le reste finissant par boucher les canalisations. Ces huiles sont surtout utilisées pour produire des biocarburants selon un procédé chimique lourd et après avoir parcouru de longues distances. Il y a donc un impact environnemental fort pour un combustible qui ne possède finalement qu'un faible rendement énergétique dans un moteur de voiture. Fondée en 2011, l'association marseillaise Oléo Déclic se positionne alors comme une alternative locale à la collecte et revalorisation des huiles usagées de la restauration. L'objectif est de proposer une énergie renouvelable de proximité à partir d'un déchet local. On doit se réemparer de ces questions-là parce que c'est simple, tout ce qui est déchet, tout ce qui est énergie, c'est des grands groupes industriels, c'est des grands choses. C'est un peu déconnecté du terrain, quelque part. Et nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que chaque unité de filtration, chaque unité de valorisation s'insère dans un projet de territoire qui rassemble les différents acteurs mais aussi la population. Mais comment fonctionne Oléo Déclic ? En misant sur la souplesse de la collecte, l'association se charge maintenant des huiles de friture usagées de près de 200 restaurateurs marseillais chaque semaine. Le procédé de traitement est ensuite très simple, reposant sur plusieurs étapes de filtration et décantation successives. Cela permet d'éliminer l'eau et les résidus solides. Très peu d'énergie et d'intrants chimiques qui sont donc consommées. Une fois traitées, les huiles recyclées possèdent deux types de débouchés. Elles peuvent d'une part être valorisées au niveau énergétique, en tant que combustible pour chaudière ou groupe électrogène par exemple. Oléo Déclic approvisionne ainsi des bâtiments publics, un producteur d'huiles essentielles ou encore une brasserie artisanale. Il existe d'autre part une valorisation matière des huiles actuellement en cours de structuration. Elles pourraient servir à la réalisation de peintures ou entrer dans la composition de détergents. En parallèle, l'association joue un rôle de lobbying majeur dans l'élargissement des débouchés de l'huile recyclée. Elle a obtenu en 2016 la sortie du statut de déchets des huiles alimentaires usagées ainsi que l'utilisation du biocombustible produit dans des chaudières de plus de 100 kW. L'initiative de recyclage des huiles menée par Oléo Déclic est-elle durable ? L'argument principal repose sur l'empreinte environnementale faible du procédé de revalorisation. En effet, la combustion de l'huile recyclée réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre comme le soufre tout en ayant un rendement énergétique supérieur. On constate aussi une diminution du rejet de CO2 de 96% par rapport au fioul domestique et de 62% par rapport au biodiesel. De plus, la collecte permet d'éviter le rejet sauvage dans les égouts et de réduire les frais de maintenance des réseaux d'assainissement. Sur le plan social, la diffusion du modèle d'unité de valorisation limitée au traitement de 500 000 litres par an permettrait la création d'une filière de 600 emplois français non délocalisables. De plus, les restaurateurs sont assurés de trouver un débouché pour leurs déchets tout en respectant la loi et ne dépendent plus des fluctuations de collecte des grands groupes. Néanmoins, le modèle économique de l'association n'est pas encore rentable sans subvention, notamment en raison du manque de débouchés pour l'huile recyclée et de la gratuité de la collecte. Quelles limites au développement de cette innovation peut-on alors identifier ? La filière locale de recyclage des huiles portée par Oléodéclic est encore peu structurée, obligeant l'association à envoyer près de deux tiers des huiles collectées en Espagne où elles sont transformées en biodiesel. Ceci peut s'expliquer par une réglementation encore très lourde, taxant le biocombustible à la hauteur du produit pétrolier qu'elle remplace, le rendant donc peu compétitif pour les consommateurs. Un autre frein à l'entrée des huiles recyclées dans le bouquet des énergies renouvelables concerne l'adaptation des chaudières à l'huile plus visqueuse que le fioul. Cela peut vite s'avérer onéreux et chronophage entre l'achat de matériel spécifique, la maintenance et la recherche des réglages de fonctionnement optimaux. Oléodéclic travaille actuellement avec les restaurateurs mais souhaiterait aussi participer à une démarche de collecte des huiles des particuliers, ce qui représente 800 000 litres par an autour d'Aix-Marseille. Cela nécessite cependant une forte implication de la métropole marseillaise qui n'est pas encore prête à se lancer dans un tel projet. Oléodéclic apporte donc une solution innovante à la problématique du traitement des huiles alimentaires usagées via la création d'une filière locale de collecte et revalorisation. Ce type d'initiative prendrait tout son sens sur des îles où une utilisation locale des biodéchets serait plus cohérente avec l'idée d'autonomie énergétique. Il reste cependant un long chemin à parcourir avant de pérenniser cette démarche et d'envisager sa diffusion sur d'autres territoires. On va prendre des minutes pour répondre à des questions qui pourraient être soulevées par Savoie lactée ou Oléodéclic. Alors moi je voulais juste deux questions. Je voulais juste vérifier le sens du mot trophisation. Je voulais être sûre de bien l'avoir capté. Et la deuxième c'est Oléodéclic me paraît bien. par contre est-ce que si un jour une personne quelle qu'elle soit veut créer un projet est-ce qu'il faut absolument se monter en milieu associatif pour Oléodéclic ou y a-t-il moyen de créer une structure à part entière comme un resto ou quelque chose ? Déjà sur la définition d'eutrophisation en fait c'est que le lactosérum pour revenir à mon cas sur le lactosérum qui est très chargé en matière organique quand il va arriver quand il va être rejeté dans le milieu naturel dans les cours d'eau il va en fait provoquer le phénomène d'anaérobie en fait en privant le milieu d'oxygène et donc tuer toute la matière enfin tout l'écosystème en fait du milieu en tuant absolument tout ce qui va être vivant dans le milieu Alors après concernant Oléodéclic et la forme associative ça ne serait pas obligé s'il y a d'autres structures qui veulent se monter de ce type là que ce soit une association comme ça je sais que par exemple un de leurs clients qui est un producteur d'huile essentielle qui est aux alentours de Montpellier lui il aimerait si possible justement monter une structure similaire ici dans les alentours de Montpellier pour que ça soit pour éviter justement que l'huile recyclée aille jusqu'à Montpellier qui est quand même ça commence à faire un petit peu loin de Marseille donc il voudrait monter ça si possible peut-être sur le lieu de sa production lui d'huile essentielle donc ça ne serait pas forcément vraiment une structure spéciale qui nécessite d'être à part entière dans une structure comme ça ça pourrait être le regroupement de plusieurs producteurs par exemple d'huile essentielle ou d'autres professionnels pas forcément associatifs non non c'est un producteur d'huile essentielle mais qui va utiliser les huiles recyclées comme combustible pour chauffer ces alambics au lieu d'utiliser du fioul c'est vrai que c'est aussi des huiles mais du coup c'est pas les mêmes huiles dans les initiatives que vous venez de présenter j'ai l'impression si j'ai bien compris qu'il n'y en a qu'une Organic Valley qui est vraiment une entreprise rentable et que les autres ont des modèles économiques qui dépendent quand même de subventions est-ce que vous êtes tombé sur des initiatives en dehors de celle-là où le modèle économique n'est pas une limite au projet j'avais aussi du coup une question c'est ma voisine c'est normal un peu dans le même type c'est que sur Savoie Lacté par exemple enfin sur l'ensemble des projets vous n'avez pas évoqué les aspects budgétaires financiers et le découpage du coup des financements de ces projets donc peut-être si vous pouvez faire un petit zoom là-dessus voilà les investissements engagés et l'investissement des collectivités ou des partenaires publics dans ces démarches ça rejoint un peu la question de Manon concernant mon innovation à moi au ras du sol donc c'était un système de récupération de la matière organique dans des jardins expérimentaux mais à terme le but c'est de donner de redonner un savoir-faire aux particuliers pour qu'eux-mêmes puissent cultiver et vraiment le but c'est avec des techniques ultra simples et vraiment très très peu coûteuses donc en fait leur modèle économique c'est très peu d'investissement d'argent qui est largement compensé par la production en fait de nourriture ou d'énergie qu'ils peuvent avoir via la méthanisation la production d'œufs la production de fruits et légumes donc en fait là en l'occurrence le modèle économique est plutôt viable et plus spécifiquement sur l'aspect vraiment de l'association elle-même ils se financent aussi via des formations qu'ils donnent aux entreprises ou aux particuliers qui sont payantes et donc voilà ils sont assez autonomes au niveau économique Concernant Organic Valley donc c'est une société qui est au niveau budgétaire indépendant de Clairevert donc Clairevert c'est une entreprise qui fonctionne voilà mais alors après Organic Valley pour l'instant elle est financée par l'ADEME parce qu'elle a remporté un appel à projet donc jusqu'en 2019 elle a des financements et son modèle économique il va être basé sur déjà une formation et une sensibilisation de la population alentour donc proposer un service aux entreprises aux collectivités aux écoles etc. à côté de ça les porteurs de projets donc les occupants agricoles sur les 55 hectares eux payent un loyer ils ont des charges à donner à la société et à côté ils ont déposé une marque Organic Valley et donc ça c'est à long terme ils souhaiteraient que tous les produits qui vont être produits sur les 55 hectares est cette marque et donc qu'il y ait une partie de un revenu dû à cette marque qui va pouvoir être vendu dans Toulouse et peut-être plus tard en France Si je peux ajouter dans la prochaine session il y aura un projet en Italie qui se place dans un modèle de bioéconomie du coup qui sont très centrés sur la rentabilité aussi et du coup ne partez pas et on va traiter de ça après Et juste pour revenir sur l'aspect budgétaire du projet Savoie Lactée le site a en tout coûté 12,5 millions d'euros 2,5 millions en fait viennent de subventions dont l'ADEME et ensuite 10 millions en fait viennent d'un prêt qu'a fait l'union des producteurs de Beaufort et donc ils avaient au départ pour objectif de rembourser sur 7 ans finalement avec certaines limites comme je l'ai évoqué avec la production de poudre WPC80 qui n'est malheureusement pas encore produite en qualité régulière et satisfaisante ils estiment qu'ils vont être capables de rembourser cet investissement là d'ici 10 ans contre 7 ans au départ Alors excusez-moi je voulais juste intervenir Sylvie Avalon Montpellier Supagro alors en fait c'est pas une question c'est plutôt pour répondre à ce qui vient d'être demandé à savoir s'il y avait des exemples à plus grande échelle avec une approche rentable en fait la métropole de Montpellier a construit un site qui s'appelle Amethyst je ne sais pas si vous en avez entendu parler Amethyst en fait récupère les poubelles oranges à Montpellier et donc c'est une usine de méthanisation et de fabrication de compost à grande échelle ils produisent 33 000 tonnes de compost par an ils vendent de l'énergie à EDF qui correspond à peu près 25 000 foyers et ensuite ça chauffe l'hôpital Saint-Roch et le quartier des Grisettes alors c'est du coup c'est élaboré par la métropole je ne sais pas quelle est la rentabilité puisque j'imagine que le territoire et les collectivités ont investi mais en tout cas ils ont une stratégie d'expansion et ils récupèrent une partie de l'argent enfin ils valorisent en vendant à EDF donc c'est quand même une structure à grande échelle qui peut aussi permettre peut-être dans la région d'alimenter aussi des agriculteurs qui sont à la recherche de compost puisqu'il y a quand même des quantités importantes de produits Laurent Roy Montpellier Supagro deux questions ou deux remarques donc oui je rejoins la question par rapport à l'approche économique et les éléments qui permettent de savoir en termes de rentabilité comment ça peut être valorisé ou utilisé par l'esprit du capitalisme et le deuxième par rapport au compost j'ai toujours du mal à visualiser ou à projeter en termes d'apport des populations ou des consommateurs si on a 300 kilos par an dont 30% de compost de matière bioorganique utilisable combien ça va nous faire de kilos de compost quelle surface je vais pouvoir amender et quelle quantité en moyenne de fruits et légumes ça va me produire et est-ce que si j'utilise ces 30% je vais pouvoir produire 10 kilos 100 kilos de fruits et légumes et est-ce que quel va être l'apport dans ma consommation annuelle juste pour avoir une idée parce que j'ai du mal avec ces éléments-là pas besoin d'avoir une réponse tout de suite mais si en octobre la réponse est disponible je suis intéressé merci j'ai pas tout ce qui est surface mais il me semble que le chiffre c'est 10 kilos de compost 10 kilos de biodéchets 1 kilo de compost et après les surfaces c'est pas moi ça dépend de tellement de choses en fait ça dépend du système de culture auquel on l'applique ça dépend de la richesse du sol à la base ça dépend de l'espèce ou de la variété qui est cultivée ça dépend de beaucoup de variables différentes même au niveau de parler de volume de biodéchets des ménages c'est compliqué parce que le compost pour une valorisation agricole il va être mélangé avec un compost de déchets verts et ce mélange il va être différent selon ce que dit Claire le besoin du sol ce que veut faire la personne qui fait le compost donc c'est dur d'avoir des chiffres comme ça établis alors intelligence collective donc 80 kilos de biodéchets en gros par personne et par an ça réduit par 3 quand vous compostez en mettant du broyat et dans la limite après ça dépend des cultures on peut mettre jusqu'à 5 kilos par mètre carré de compost l'intérêt du compost c'est que c'est un amendement il va nourrir le sol donc à long terme il va vraiment permettre de restructurer le sol de l'enrichir en humus et l'humus c'est une molécule très précieuse qui permet d'avoir une bonne rétention d'eau et un équilibre de sol donc on n'est pas sur on est vraiment sur un amendement qui nourrit le sol et qui lui redonne sa vitalité et ce qui est très différent d'un engrais qui va nourrir uniquement la plante donc je pense que le calcul il n'est pas aussi direct que ça mais il faut plus voir sur le long terme sur les apports en compost 80² c'était pour le jardin du quartier et pour les particuliers pour leur plante espace vert on va faire une petite pause vous pouvez continuer autour du café la discussion on va du coup se donner 15 minutes retour à 11h20 pour oui 11h20 pour le retour de la session et s'il y a des questions n'hésitez pas à les mettre dans l'urne à ce moment là donc retour en salle à 11h20 puis les feuilles vota vous pouvez les laisser sur les sièges merci merci